A la une au Mali, les forces armées maliennes renforcent leur position à Thessalie depuis trois jours. Dans un effort continu visant à renforcer la stabilité de la région de Thessalie au Mali, les forces armées maliennes ont récemment intensifié leur position dans cette localité stratégique. Les Fama, depuis trois jours, ont renforcé leur position à Thessalie en vue de continuer avec le processus de rétrocession des camps occupés par la Minouzma. C'est au cours de la mise en œuvre de ce processus que les groupes armées terroristes, dans leur dessin funeste, veulent tout mettre en œuvre pour empêcher les aéronais Fama à effectuer les navettes à l'aéroport de Thessalie, ont communiqué les forces armées maliennes. Les Fama, toujours debout et vigilantes, mènent des ripostes à la mesure des velléités terroristes. Les frappes aériennes des 17 et 18 octobre 2023 ont visé des véhicules terroristes dans les secteurs de Kidal et Thessalie. Unis, nous vaincrons, ont-elles fait savoir ? Thessalie, située dans le nord du Mali, est une zone contrôlée par le Condret pour la justice dans l'Azawad, en abrégé CSP. Mais les Fama y sont présentes depuis 2013. Leur présence initiale avait été conjointe avec l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane, puis a été intégrée dans les accords de paix de 2015. Le renforcement des positions des Fama à Thessalie s'inscrit dans le cadre du processus de rétrocession des camps occupés par la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Les forces armées maliennes ont fait preuve d'une détermination sans faille à poursuivre ce processus, malgré les menaces posées par les groupes armées terroristes qui cherchent à entraver les opérations aériennes des Fama à l'aéroport de Thessalie. Les récents développements sécuritaires montrent que les Fama sont déterminés à protéger leur présence et à riposter aux actions hostiles des groupes terroristes. Les frappes aériennes des 17 et 18 octobre 2023 ont ciblé des véhicules terroristes dans les secteurs de Kidal et Thessalie, démontrant ainsi leur engagement à lutter contre les menaces sécuritaires dans la région. Il est essentiel de noter que Thessalie abrite un aéroport sécurisé par l'aménagement, mais qui est également utilisé par l'armée malienne. La collaboration entre les Fama et l'aménagement demeure cruciale pour maintenir la stabilité dans cette région. Le Mali est confronté à des défis persistants en matière de sécurité, malgré les efforts continus pour parvenir à une résolution pacifique des conflits. Les forces armées maliennes, aux côtés des forces internationales, travaillent sans relâche pour garantir la paix et la sécurité dans la région des Thessalites et dans l'ensemble du territoire national. Alors que la situation évolue, il est impératif que la communauté internationale continue de soutenir les efforts visant à rétablir la stabilité au Mali et à lutter contre le terrorisme dans l'intérêt de la paix et de la sécurité dans la région et au-delà.